La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a mort sur l'année 2014 avec 5 indicateurs majeurs sur son tableau de bord. L'augmentation du capital de 25 à 65 milliards de francs CFA, l'accroissement des vols de 47%, le transport de 450 000 passagers contre 253 000 en 2013, ce qui doit conduire à un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA contre 28 milliards en 2013 et enfin la desserte du réseau domestique. Nous avons maintenant la certitude que trois aéroports ont été réhabilités. Ce qu'il n'y a pas encore, c'est les procédures d'approche et de décollage. Et ce processus devrait être terminé à la fin du mois de mars. Donc nous attendons la confirmation de la fin de ces procédures pour pouvoir les appliquer, pour définir quand nous allons commencer. La conférence de presse organisée par la direction générale de la compagnie a aussi permis de regarder dans le rétroviseur pour apprécier les résultats obtenus après une première année d'activité. Certaines compagnies internationales, sociétés internationales ont déplacé leur siège d'ailleurs pour revenir à Abidjan parce que c'est beaucoup plus commode pour voyager au départ d'Abidjan en Étoile, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que le gouvernement apprécie ce que nous faisons, aussi pour l'image que nous donnons à la Côte d'Ivoire et aux passagers ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'affiche davantage dans le ciel africain. 44% de parts du marché sur les 19 destinations desservies et un taux de remplissage de 70%. Des données qui séduisent des actionnaires de taille qui frappent à la porte du capital. Entre autres, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le groupe de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale.